et les roumains. Bonne écoute. Les systèmes radars romains ont détecté le jeudi 17 octobre un petit objet volant, probablement un drone, se dirigeant à Constantin, avant de perdre le signal et puis du caractère jusqu'au 20 octobre. Les policiers en Moldave sont attendus aux urnes le dimanche 20 octobre pour un scrutin historique, l'élection du président. Les policiers en Moldave sont en faveur de l'adhésion de leur pays à l'UE. Mais sortir de sous l'influence russe, ce n'est pas facile car Moscou fait des efforts pour s'ingérer dans le processus électoral. Kishino a pris des mesures pour empêcher les tentatives de la guerre. Le drone avait été repéré au large de la côte romaine de la mer Noire. Les débris de drones russes sont tombés sur son territoire dans le contexte des frappes de Moscou contre les ports ukrainiens sur le Danube. Un séisme de magnitude 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter s'est produit samedi dans la région sismique de Vrancha, dans le sud-est de la Roumanie. Ce fut la 18e secousse tellurique produite en octobre en Roumanie dont la plus forte a été de 4,2 sur l'échelle de Richter. Il s'est produit en février dans le département de Gorges. Le ministre de Bruxelles a une réunion de cette occasion. Pour cette occasion, il a réitéré le soutien de la Roumanie accordé à l'Ukraine, aussi bien à travers des initiatives bilatérales qu'à travers une coordination efficace au niveau de l'OTAN et de l'Union européenne. Par ailleurs, à Bucarest, le ministre de l'Intérieur, Katalin Predoyo, a rencontré son homologue ukrainien Igor Klimenko. L'occasion pour le responsable romain de déclarer qu'une fois la guerre en Ukraine finie, la Roumanie montre la capacité de jouer un rôle important dans la reconstruction de l'Ukraine. Bucarest, pour son soutien substantiel accordé dès le premier jour du conflit, la Roumanie a permis à plus de 10 millions de réfugiés ukrainiens de transiter son territoire et à ce total, 146 ont demandé le droit d'asile et plus de 100 000 ont réclamé différentes formes de protection internationale. La 34e édition du Festival national de théâtre met en lumière un dialogue entre les générations, affirmé vendredi soir. Le président de l'Union théâtrale de Roumanie, Dragos Bouhagiar, organisé du 18 au 28 octobre, le festival présentera 31 spectacles de Roumanie, auxquels s'ajouteront 5 productions de l'étranger, des installations visuelles, des spectacles, lectures, des conférences, des ateliers et des lancements de livres. Parallèlement, se déroule à Bucarest la Biennale de Scénographie. La Roumanie s'est assurée une médaille au concours de double dame des championnats européens de tennis de table de Linz en Autriche. Dans les quarts de finale, le duo romano-espagnol Adina Diakono-Maria Gziao affronte samedi le duo romano-autrichien Bernadette Soch-Sofia Polkanova. Par conséquent, quel que soit le résultat, une romaine sera de toute façon dans les demi-finales. Vendredi, Adina Diakono et Maria Gziao ont battu dans les huitièmes de finale à Père Italo-Suisse Gaia Monfardini, Rachel Moré, tandis que Bernadette Soch et Sofia Polkanova ont gagné face au Turc et Cecharaz Özge Ilmaz. La Roumanie a aussi trois sportives. La Roumanie affrontera la française Giannan Yuan et Elisabeth Assamara essaiera de battre l'allemande Sabine Wintar. Et puis, sachez également que dimanche, il fera beau mais frais. Le ciel sera plutôt bleu et le vent soufflera légèrement. Les températures maximales iront de 9 à 18 degrés à Bucarest. Nous aurons un dimanche en soleil et 14 degrés à midi.